L'un des grands frères, Roger Mila. Un grand frère, on a joué ensemble, mais on n'a jamais été amis. Vous lui avez refusé un but en 90. Oui, mais on était obligés d'être peut-être coquipiers, mais pas amis. Jusqu'à présent. On n'est pas amis, mais ça serait peut-être comme ça. Il fait partie de ceux-là qui n'ont pas pris leurs responsabilités, vous pensez ? Oui, beaucoup. Ils ne m'aiment pas, je ne l'aime pas, c'est tout. C'est la vie. On n'est pas obligés de nous voir parce qu'on veut nous voir à la télé ensemble, non. Il ne veut pas me voir, je n'ai pas envie de le voir non plus. Sauf qu'on sait bien que s'il tient des propos durs, moi je peux te tenir plus dur, ça je le lui ai dit. Je le respecte pour sa carrière, mais pas comme un homme, non. Parce qu'il n'a pas de parole. Vous semblez-vous très dessus ? Très dessus, oui. On a travaillé ensemble, on a habité ensemble, on a joué ensemble. Je suis l'un des footballeurs qui a fait plus de matchs avec M. Mila que personne d'autre. J'ai fait plus de 80 matchs avec lui, 80. Les autres ont fait 10 matchs, 15 matchs, c'est l'équipe national, mais moi j'ai fait plus de 80 matchs avec lui. On a joué ensemble, on a habité ensemble. Vous auriez voulu le voir prendre plus de responsabilités. C'est lui qui devait unir les footballeurs, c'est lui qui devait unir les footballeurs, qui devait dire M. Samuel, M. Tell, M. Bell, M., mais il ne le fait pas, il a toujours divisé. C'est pour ça que je suis très en mer contre lui. Moi je ne lui ferai pas de cadeau, il ne me fait pas de cadeau, je ne lui fais pas de cadeau, jamais. Il est quand même dans quelques clashs comme on le dit vulgairement. Il est toujours dans les clashs, toujours dans les clashs, mais sauf que il est l'un des meilleurs joueurs, on ne refuse pas son talent. Moi je joue avec lui, je respecte son talent, mais comment, non, non. C'est votre choix ?